Musique Bonsoir à tous les amis, alors sachez que j'entre de moins en moins doucement sur ce bateau, du coup il y a Sophie qui me pousse en coulisses. Et on va commencer cette émission par dire un grand merci à Sophie pour ce petit coup de main au début. Et puis un grand merci aussi à nos candidats qui viennent jouer avec nous. On joue avec Victor Délème, Délème Lille dans le Nord. Bonjour. Ça va Victor ? Ça va très bien, merci. Bonne première fois. Bertrand connaît ce jeu mais c'était il y a longtemps. Bertrand de Paris, bonsoir Bertrand. Anne, c'est sa première fois aussi je crois. Anne de Soucieux en Jaret. Bonsoir Anne. Et voici Richard 2 qui va essayer de devenir Richard 3 ce soir. Alors Bertrand, Richard il avait joué à question pour un champion puis il est revenu comme vous. Quoique Bertrand ça fait longtemps vous me disiez. 97 ça fait 25 ans quand même. Très bien. Merci de revenir jouer avec nous Bertrand c'est super. Donc Richard, deux belles victoires et on va tenter d'en rajouter une. Et vous nous avez rappelé hier soir que la dernière fois que vous aviez joué, vous aviez fait un beau parcours aussi, deux victoires mais là vous étiez arrêté. Oui. Pourquoi ? Emploi du temps ? Oui c'était plutôt une question d'emploi du temps et puis partir sur une victoire. Ok. Et puis maintenant je dis bon, on tente le tout pour le tout et puis on va plus loin. On essaye d'enchaîner. Bravo Richard, bonne chance notamment pour la première manche dans un instant. Donc Bertrand, le retour quelques années après, champion de golf. Non pas champion, champion de golf. Bertrand, c'est marqué sur ma fiche que vous avez fait un trou en un. Oui. Et moi je ne suis pas un grand spécialiste de golf mais le trou en un, c'est les champions. C'est un peu le rêve de tout joueur de golf. Exactement. On fait ça une fois dans sa vie et encore pas forcément. Et on voit ça sur internet par tous ces coups incroyables. Vous en avez réussi un ? Oui mais je savais que j'avais fait un bon coup mais je ne savais pas où était partie ma balle. Je sais qu'elle était vers la direction du green. Et quand j'arrive sur le green, je ne la vois plus donc je cherchais autour et puis finalement elle était dans le trou. J'espère qu'il y avait des témoins quand même. Oui mais alors le problème c'est que j'ai dû payer le champagne à 40 personnes. Ah c'est la tradition sur ce golf là ? Non en général. Non non. D'accord ok. Et après il m'amène l'addition, j'en avais pour 1800 euros à peu près. Ah oui. Donc c'est pour ça que je viens à la question pour un champion. Tu peux me faire une santé. Ah oui ça fait cher la performance quand même. Non mais c'est, non c'était une blague. Le 3 en 1 c'est vrai. Mais le... Le champagne non. Non. Après moi je ne connais pas les traditions liées au golf. Merci Bertrand de revenir et puis merci à Anne et Victor qui jouent pour la première fois. Bienvenue à tous les deux. Merci. Anne, marcheuse, voyageuse, votre façon de voyager c'est de marcher. Les grandes villes que vous visitez ? Visiter les grandes villes... C'est à pied. À pied. Et puis pas qu'une. Bordeaux, Perpignan, Lille, Marseille, Paris, Rome, New York, c'est à pied. Oui, on essaye de ne pas prendre les transports en commun et de visiter à pied. Donc on fait 20, 25 kilomètres dans la journée. Un beau kilomètre. Voilà, on rentre à l'hôtel, on est bien fatigué mais on a bien profité. C'est super intéressant. Et puis on voit bien plus, bien sûr. Oui, c'est notre façon de découvrir la ville. Un projet, une ville bientôt ? Il n'y a pas très longtemps été à Rome. Oui. Et puis là non, pour l'instant rien de bien défini. Et de toutes ces villes que vous avez visitées, il y en a une qui vous a plus touchée qu'une ? Bien sûr, New York, évidemment. Quand on est arrivé là, ces grands buildings. On peut marcher à New York parce que pour le coup, la ville est grande. Et après, l'Italie, on aime bien l'Italie, mon mari et moi. Bonne promenade parmi nous. Alors ce n'est pas 25 kilomètres, mais il y a un petit chemin quand même. Quatre à la suite, je vous le souhaite. Face à face, ce serait super aussi. Eh bien oui. Et éventuellement un petit détaux parfois par le jeu décisif. Ça peut arriver. Bonne chance Anne. Victor. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va très bien, merci. Alors la manière de voyager d'Anne est très écologique. Oui. Et justement, vous, vous travaillez dans ce secteur. Vous êtes responsable de projets européens pour la ville de Lille. C'est ça. Sur les projets liés à la transition écologique. Exactement. Vous travaillez sur quoi par exemple ? Sur des projets en lien avec la biodiversité, avec... Transport ? Aussi, la mobilité, l'adaptation au changement climatique. Différents thèmes. Là, on est au cœur de toutes nos problématiques d'aujourd'hui. Exactement. Ça doit être passionnant au quotidien. Oui, ça l'est. Et bonne première fois aussi, Victor, je crois. Merci. Amusez-vous bien. Dans un instant, première question. Culture générale, vous êtes là pour ça. Bonne chance. Attention. C'est parti. Attention à la rapidité sur les questions à un point notamment, comme la première qui arrive là, puisque souvent ça se passe au niveau du buzzer. Allumons les buzzers justement de Bertrand, d'Anne, de Victor, de Richard. Et dites-moi, de quelle couleur était la petite robe courte et légère créée par Victor ? Noir. Coco Chanel ? Noir. La petite robe noire, bonne réponse qui fit son succès dans les années 20. La légendaire petite robe noire. Victor, un point. Pour deux points, quel mélange d'épices constitue l'élément de base des préparations de poissons ? Victor. Le curry. Ah oui. Deux poissons, deux, deux viandes dites à l'indienne. C'est Richard qui avait bien marché sur la gastronomie hier. Curry, qu'on écrit parfois le curry aussi. Ça fait trois histoires. On est au 16e siècle, on est en 1558. Quelle fille du roi Jacques V, devenue reine d'Ecosse à l'âge de 7 jours, Richard ? Marie Stewart. Oh, bonne réponse. Épouge le futur roi de France, 30 fois 2, et ça fait trois points, Richard. Question à trois points. Si on arrive à l'attraper, ça va très vite. Animaux. Quel ours brun vivant dans les... Anne. Grizzly. Ça joue vite. J'ai vu tout le monde buzzer en même temps, mais Anne a été la plus rapide. Hein, Bertrand ? J'ai vu. Quel ours brun vivant dans les montagnes rocheuses est le plus gros canivore terrestre d'Amérique du Nord, c'est le grizzly. Compteur débloqué pour Anne. En droit. Quel délit commet une personne exprimant son mépris à l'égard d'un dépositaire de la force publique dans, Victor ? L'outrage. Ah oui, l'outrage à agent, par exemple, dans l'exercice de ses fonctions. Vous l'avez trouvé très vite, Victor, j'espère que vous n'êtes pas coutumier du fait. Non, 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 mais je vis avec une juriste. Ah, on va la saluer ? Oui, salut, on l'a, elle s'appelle Louise. Louise ? Oui. Un outrage, effectivement. Quel délit ? Comme à une personne exprimant son mépris à l'égard d'un dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, c'est un outrage. Géographie. Quelle ville, pour trois points, natale du savant Archimède, située au sud-est de l'île, a vu son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 ? Richard ? Athènes ? Non. Ville natale du savant Archimède, Anne, Bertrand, Victor, même si vous n'êtes pas sûr, qui a vu son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Syracuse. Ah oui, Syracuse. Écoutons ceci et puis une petite question après. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, j'étais en plein dans le générique. Alors bravo à la lumière parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça recrée un petit peu l'atmosphère de chapeau melon et bottes de cuir, ce n'était pas la question, c'était le générique composé par Laurie Johnson. Dans cette série, quel personnage féminin ? Bertrand ? Emma Pille. Et c'est elle, bien sûr. Intervenuée par Diana Rigg menait l'enquête aux côtés de John Steeble. Bravo, Bertrand, compteur débloqué, c'était Madame Pille et Emma Pille, bien jouée. Littérature, en 1836, quel roman d'honoré de Balzac prend la forme d'un... Bertrand ? Le père Goriot. Pas le père Goriot. Un échange épistolaire entre Félix de Vandenesse et Nathalie de Manerville. Échange épistolaire, c'est un roman de Balzac, mais qui prend la forme d'un échange épistolaire. On est en 1836. Balzac, non ? Oui ? Bout de chagrin. Fleur, pensez à une fleur. Ah, le fleur. Le lisse dans la vallée. Tout à fait. En novembre 2022, quel joueur de tennis danois de 19... Bertrand ? Holger. Redit ? Holger. Non. Non. A remporté le Masters League de Paris-Bercy. Victor ? Holger Rune. Holger Rune est la bonne réponse. Bertrand, on n'était pas loin, non ? J'ai dit Holger, mais il m'en... Ah, c'est ça, il me manquait un petit quelque chose. Alors je crois, là où c'est compliqué, c'est que je crois qu'il y a un Rude aussi, dans la même génération, en tennis, exactement, qui est très très fort. Et parfois, les gens se trompent. C'est Holger Rune, Victor. On est à 8 points. On est à 8 points. Et alors pourquoi on parle de lui ? Parce qu'en novembre 2022, eh bien il bat Djokovic en finale du Masters League de Paris-Bercy. En botanique, comment appelle-t-on ? Une haie ou une allée plantée de charme ? C'est un nom précis, Bertrand. Une charmille. Une charmille, c'est exactement ça. Encore un point. Charmeret, charmoi, charmille. Une haie ou une allée plantée de charme, bien joué. Pouvez-vous écrire le mot « bailler » tel qu'il est employé dans l'expression « bailler au co... » Victor ? B-A-Y-E-R ? Exactement, Victor. Et ça, ça vous qualifie. Parce que c'est pas « bailler ». Non. Voilà. Là, le verbe « bailler », comme l'a écrit Victor, B-A-Y-E-R, en fait, ça signifie « rester bouche bée », qui n'est plus employé, d'ailleurs, dans cette... Je l'apprends. Aujourd'hui, voilà. Sauf dans cette expression « bailler au cornailler ». Exactement, bien joué. Calcul mental. Voilà. Alors, c'est pas forcément facile, parce que c'est une chose de le voir écrit, mais c'est une chose de le poser dans sa tête. En calcul mental, combien font 7 au carré, moins 6 au carré ? Bertrand. 13. Moi, je dis oui, c'est ça, c'est bon. Parce que là, 100... Juste comme ça, en posant la chose dans sa tête... Donc, 7 au carré, 49. 6 au carré, 36. 49, moins 36, c'est là où il faut aller vite et pas se tromper, ça fait 13. Bertrand, bravo. Cinéma, en 93. Dans quel film de Francis Ford Coppola, Anthony Hopkins incarne-t-il le professeur Van Helsing, qui s'oppose à un vampire, Richard ? Dracula. Mais oui, mais oui ! Joué par Gary Oldman. C'est Bram Stoker's Dracula. Dracula, très bien. Quel conte musical de Philippe Châtel ? Richard. Émilie Jolie. Je savais que ça jouerait vite dans la réponse de Richard. Mais étant en scène une petite fille de 2 ans et demi, est un classique de la comédie musicale pour enfants. On ne va pas se priver de ce petit plaisir. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous Tout au bout du ciel Sur vos ailes Et je voudrais vivre avec vous Ma vie Tu t'appelles Émilie Jolie Et la voix de Julien Clerc qui arrive. Un conte musical de Philippe Châtel, Le regretté, Effie. Richard, on est à 7 points. Quel terme, toujours pour 2 points, formé sur un verbe anglais signifiant rougir, désigne le phare à joues, un blush, bonne réponse, le phare à joues sec, applicable au pinceau, c'est exactement le blush. Quelle marque déposée désigne un couteau pliable aux manches en bois. Bertrand. Un opinel. Oui, c'est l'opinel, exactement. Portant le symbole d'une main couronnée sur la lame. C'est un opinel. En Suisse. Comment appelle-t-on chacun des états qui composent la... Bertrand. Les cantons. Oh, ça fait 8, Bertrand. Des états qui composent la fédération. 23 cantons en Suisse. Richard, Bertrand, sont au bord de la qualification. Ah, vous n'êtes pas loin. Jusqu'en 2002, à la télévision, quelle image fixe. Richard. La mire. Ah, qualifié, Richard. Bravo. Comportant divers motifs géométriques qui permettait d'optimiser le réglage des postes récepteurs, c'est la mire. Bertrand, toujours au bord de la qualification, mais Anne n'a qu'une bonne réponse de retard parce qu'on joue pour 3 points. Eh oui, vous êtes à 3 points. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça malgré les 5 points de Bertrand en plus. à quel jeu de cartes d'origine américaine associé-t-on notamment une variante appelée Texas Hold'em ? Le poker. Eh oui, c'est le poker, ça. Bertrand, vous êtes en deuxième manche. Bravo. À demain, Anne. Un grand merci, Anne. Merci à vous. J'espère à bientôt. Oui. Et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète, la Cross Technology, leader français des données météo. Avec ces 2 magnifiques ouvrages, revivez l'histoire de l'aviation et de 800 avions de légende et faites connaissance avec des modèles emblématiques de l'histoire automobile et leurs géniaux inventeurs. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. Si vous aimez, ou si vous connaissez tout simplement Michel Sardou, 10 000 euros à gagner avec ce chanteur tout de suite. Quel type de balle Michel Sardou a-t-il chanté dans une de ses chansons pour 10 000 euros ? 1, les balles musettes. 2, les balles populaires. 32, 43, c'est le téléphone par SMS. 1 ou 2, donc 1, les balles musettes. 2, les balles populaires que vous envoyez au 7, 10, 20 par SMS et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bertrand, Richard, Victor, bravo. On va découvrir maintenant tous ensemble en espérant que ça vous plaise les thèmes du 4 à la suite. Au niveau des sports, chacun. Bertrand, le golf, aujourd'hui. Oui. Vous avez pratiqué d'autres sports ? Tennis. Tennis. Richard ? Non, un petit peu d'escalade, mais c'est surtout ma fille qui... Ah oui, escalade, oui. Elle est d'ailleurs à un bon niveau, je crois. Oui, oui, elle a été championne régionale. Compétition et tout. Comment s'appelle-t-elle ? Candice. Bravo, Candice. D'ailleurs, je t'embrasse ainsi que mon fils Hugo et ma femme, Gwen. Victor, sport ? Oui, un petit peu. J'ai repris le tennis cette année et j'ai commencé la boxe française. Excellent. Là, c'est ce qu'on appelle la savate, c'est la même chose ? Exactement ça. Boxe pied-point, je découvre. Et l'escrime ? Non. Non ? Non ? Dommage. J'en ai. Regardez, j'ai le règne d'Henri III. C'est le premier thème. Le vocabulaire de l'escrime, il est là. Voilà. Café et restaurant au cinéma. Je sais que certains d'entre vous aiment le cinéma. Et puis j'ai le thème mystère comme tous les soirs. C'est Victor qui va choisir le premier. Désolé, mais ce sera le vocabulaire de l'escrime. Il n'y a pas de souci ? Il n'y a pas de souci ? Donc, vous n'avez pas pratiqué, Victor ? Non, pas du tout. Mais peut-être que vous êtes intéressé à ce sport ? J'ai passé un certain temps devant les Jeux Olympiques, oui. Ah ! Y compris devant... Y compris devant l'escrime. Il y en a. Vocabulaire de l'escrime, c'est Victor qui joue et qui s'est qualifié le premier, ce qui est joli pour une première fois. Prêt, Victor ? Oui. On y va, l'escrime. Top ! En quelle langue les compétitions officielles d'escrime sont-elles traditionnellement avec l'épée ? Quelle est l'autre arme des stocks dont l'action offensive s'exerce avec la pointe seule ? Le fleuret. Quelle attaque consiste à glisser le fer le long du fer adverse en allongeant le bras ? Euh... Parade. Au fleuret et à l'épée, comment nomme-t-on la garde considérée comme la garde traditionnelle ? Je passe. Quelle langue donne-t-on à l'action de se protéger d'un coup porté en le détournant ? Comment appelle-t-on le bouton qui garnit la pointe d'un fleuret, la rendant un jeu inoffensif ? Quelle nom porte l'action consistant à une détente de la jambe arrière combinée avec une projection de la jambe avant ? Maintenant, je passe. Comment nomme-t-on le face-à-face entre deux adversaires s'opposant lors d'un combat ou d'un exercice d'escrime ? Un duel ? Non. Alors, anciennement peut-être, mais dans l'escrime moderne, c'est l'assaut. C'est le début de l'assaut. C'est ça. Et juste avant, pour le troisième point, c'était la fente. En fait, c'est ça. Deux points pour Victor, c'est bien. La mouche pour protéger... C'est mieux. Oui. La pointe du fleuret. Le fleuret, d'ailleurs, on l'avait dans ce questionnaire avec l'épée. Et l'autre arme des stocks, et stock, c'est avec la pointe, des stocks et de taille, dont l'action offensive s'exerce par la pointe seule. Là, il ne fallait pas partir sur le sabre. C'était le fleuret. La parade, l'action de paré. Et puis, le français, c'est la langue officielle de l'escrime au niveau international, dans toutes les compétitions. Pour moi, le plus difficile, c'était celle-ci. Quelle attaque consiste à glisser le fer le long du fer adverse ? C'est une parade riposte. Non, moi, j'aurais dit ou parade ou parade riposte en allongeant le bras. Donc, c'est le coulé. Je pensais connaître un peu cet univers, mais là, je ne connaissais pas le coulé. Moi non plus. Et au fleuret et à l'épée, comme en même temps la garde considérée comme la garde régionale, on a carte, on a prime, tierce, et on a aussi, on a sixte. Sixte, c'est la sixte. Victor, deux points. L'assaut n'est pas terminé. Non, pas tout à fait. Allez-y. Merci. Richard, en garde. On joue soit avec le règne d'Henri III, donc c'est de l'histoire. Je sais que vous aimez le cinéma, mais je ne sais pas si ce thème café et restaurant au cinéma vous inspire. Et j'ai du mystère. J'aime beaucoup Henri III, mais je vais quand même rester sur café, restaurant, cinéma. Cinéma. Venez, Richard. En plus, Richard tente d'être Richard III ce soir, trois victoires, donc Henri III, non. Il y avait doublon. Ça ne va pas du tout. Il y avait doublon, pardon. Café, restaurant, cinéma, c'est un joli thème. Ça peut être piégeux. On va voir, on va voir. Richard, le score à battre maintenant, c'est deux. Prêt ? Oui. Attention. En 2001, de quelle serveuse d'un bar de Montmartre incarnée par Audrey Tautou, Jean-Pierre Jeunet, nous raconte-t-il le fabuleux ? En 70, dans quel film se passant durant la Seconde Guerre mondiale ? Bourgville, incarne-t-il un restaurateur entraîné dans la résistance ? Le mur de l'Atlantique. En 2021, quel adjectif constitue le titre d'un film avec Grégory Gadebois racontant la création du premier restaurant à l'aube de la Révolution ? Adjectif. Gourmand. En 2010, quel film de Manuel Poirier dans lequel Bernard Campan incarne le patron d'un bistrot est tiré de l'autobiographie de Pierre Perret ? Non, je passe. En 76, dans quel film de Claude Zilli ? Louis de Funès à quarantina, un critique gastronomique s'opposant. En 96, dans quel film de Cédric Clapiche, tiré d'une pièce de théâtre ? Jean-Pierre Bacry, t-il un café dans lequel se réunissent ses proches ? Un air de famille. En 2014, dans quel film de... Ah, je voulais aller vers le troisième point, moi. Deux points. Donc Richard est dans la course, Victor est dans la course, Bertrand, il y a un petit peu d'espace, on va voir ça dans un instant. J'ai trois bonnes réponses, presque quatre. Parce qu'un air de famille, Bacry, super. Bonne réponse. L'aile ou la cuisse, Louis de Funès, le critique gastronomique. Mythique. Mythique. Amélie Poulain, Audrey Tautou, Jean-Pierre Jeunet, mon marque, le fabuleux destin, oui, et presque, parce que le mur de l'Atlantique, vous l'aviez, mais votre langue fourche, c'est le mur de l'Atlantis. Comme on est très, très, très méchant, du coup, on ne vous le donne pas. Ça ne change rien. Ça change rien. C'était deux points. L'adjectif qui constitue le titre d'un film en 2021 avec Grégory Gadebois, qui raconte la création du premier restaurant, c'est drôle, à l'aube de la Révolution, c'est délicieux. Et le film de Manuel Poirier, on l'a inventé en 2010, dans lequel Bernard Campan incarne le patron d'un bistrot tiré de l'autobiographie de Pierre Perret. Non ? Le café du pont. Je ne sais pas si... Non, 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 pas du tout. Richard, vous êtes toujours avec nous. A tout de suite. Allez-y. Bertrand se disait, il y a un petit peu d'espace, un petit 3, un petit 4, ou au moins 2, soit avec le règne d'Henri III, donc on est sur un thème 100% histoire, ou un thème 100% mystère. Si je peux me permettre, Henri III, c'est bien mignon comme terme. Joli. Mais je vais prendre le thème mystère. Joli. Bertrand. C'est pas mal. Objet dont le nom évoque un animal. C'est pas mal. C'est pas mal. Deux bonnes réponses enchaînées, tout va bien. Plus c'est encore mieux, Bertrand. Et un peu moins, c'est embêtant. Objet dont le nom évoque un animal. D'accord. Oui. Top. Quel masque de velours ou de satin noir porté au bal masqué évoque par son nom un prédateur vivant en meute ? Je passe. Sur les grands voiliers, quel voile haute et carré établi au-dessus des... Quelle petite roulette orientable placée sous des charges pour les déplacer évoque par leur nom un gros rongeur ? Un huileau. Métallurgie. Quel nom de poisson donne-t-on à une masse de métal, surtout de plomb et d'étain, sortant du moule de fonderie ? Je passe. Quel long rouleau de plume d'autruche porté autour du cou ? Un boire. Quel fauteuil bas de la seconde moitié du 19e siècle ? Un crapeau. Quelle brosse métallique sphérique de ramoneur manœuvrée à l'aide d'un filin ou d'une canne porte le nom d'un petit animal nocturne ? La brosse du ramoneur. Une musaraigne ? Non. Vraiment, ça ressemble littéralement à ça. Un porc épique ? Presque. Un hérisson ? Exactement. Deux points. Allez-y Bertrand, si vous voulez, on va jouer à un autre jeu. Boa, crapaud. Celle-là, je ne la connaissais pas. Métallurgie. Quel nom de poisson donne-t-on à une masse de métal, surtout de plomb et d'étain, sortant du moule de fonderie ? C'est un saumon. Moi, je l'apprends ce soir. Bertrand, le masque de velours ou de satin noir ? Un loup, oui. Oui, le loup, bien sûr. Sur les grands voiliers, quels voiles hauts et carrés établis au-dessus des uniers portent le nom d'un oiseau de la famille des Psytacidés ? Le perroquet. Ah, le perroquet. Et puis une dernière. Ces petites roulettes orientables placées sous des charges pour les déplacer, évoquent par leur nom un gros rongeur. Ce sont les casteurs. On appelle ça les casteurs. Un jeu décisif à 3. Vos scores retombent à 0. Les deux premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Et voici... la première image. Que suis-je ? Oiseau, échassier. Richard. Un héron ? Oui. Ah oui. Et ça fait un. Deuxième image. Spécialité pouvant être, Bertrand. Pancake ? Non. Tartiné sur des blinis ou du pain pitage et pour ingrédients principaux des oeufs de mulet. Richard. Tarama. Eh oui, c'est bon. C'est bon et c'est bon. Richard qualifié. Bertrand, Victor, encore une place. Image. Qui suis-je ? Bertrand ? Michel Drucker. Non. Humoriste, né en 1965. Après Sciences Po, je monte mon premier one-man show. Bernadette, calme-toi ! Célèbre notamment pour une chronique dans Vivement Dimanche, ma couleur préférée, le rouge. Anne Roumanoff. Oui ! Parfois, la photo, c'est ce qu'on cherche et parfois, c'est un indice. Michel Drucker a beaucoup de qualité, mais il n'est pas reconnu comme humoriste. quoi qu'il a fait un one-man show. Image. Que suis-je ? Type de bâtiment agricole abritant une maison de naissance et des aires de traite et de tonte. Bertrand ? Des tables ? Non. Ma superficie calculée en fonction du troupeau doit être d'environ 1 mètre carré par brebis et de 0,5 mètre carré par... Victor ? Une bergerie. Mais oui, exactement ! Dommage, Bertrand. J'ai mon affiche. Victor, Richard, on se retrouve dans un instant. Bertrand, merci d'avoir rejoué avec nous. Revenez plus vite. Oui. On reparlera de golf. En tout cas, c'était un plaisir, Bertrand, de jouer avec vous. A la prochaine. Parfait. Vous vouliez ajouter... Non, moi, je disais c'était un plaisir aussi pour moi. Si vous voulez saluer quelqu'un, n'hésitez pas. Ma femme, Dominique. Oui. Et mes fils, Victor et Hugo. Eh bien, je m'associe à ces saluts. Bertrand, à la prochaine et un cadeau pour vous. Super. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendances. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse Illustré. Il est accompagné de deux très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. La culture, la connaissance, c'est bien. Un petit billet de 10 000 euros, c'est bien aussi. Quel type de balle Michel Sardou a-t-il chanté dans une de ses chansons ? C'est pour vous à la maison. Est-ce que Michel Sardou a chanté, un, les balles musettes, deux, les balles populaires ? 3243, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7-10-20, tirage au soir parmi les bonnes réponses. Donc, un, les balles musettes, deux, les balles populaires, 10 000 euros. Richard va tenter de devenir Richard 3 ce soir et Victor, ben Victor 1er. à tout de suite sur France 3. Victor, Richard, c'est la fiche du face-à-face. Venez jouer. Victor, super, hein ? Merci. Pour une première fois, c'est tranquille. Ravi. Et pourquoi pas, champion. Mais il y a Richard sur la route qui aimerait bien aussi une petite troisième, là. Ça serait pas mal. Dans un instant, c'est du cinéma, je crois. Ouais, exactement. Cinéma, on regarde juste les cadeaux et on démarre ce face-à-face. Cadeau pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr, pearl au cœur de l'innovation. Apprenez à reconnaître les plantes en vous amusant et mille et une façons de les utiliser. Lessive de lierre, café de pisse en lit, artichaut pour le foie, bref, tout ce qu'il vous faut au quotidien à portée de jardin. Et voici pour le champion. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Richard, c'est bien du cinéma, qu'est-ce qu'on en fait ? Je vais laisser la main. Ok. Victor. Actrice américaine née en 55, j'ai été récompensé par 3 prix, dont un Oscar pour mon rôle de voyante extravagante dans le film Ghost. Et on jouait dans un nombre de comédies telles que... Whoopi Goldberg. Vous l'aviez à 4 ? Oui. Hein ? Oui, je l'avais à 4. Bonne réponse. Elle est géniale dans Ghost d'ailleurs. Enfin, elle est géniale dans beaucoup de films d'ailleurs. Donc Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze. Patrick Swayze. Unchain Melody. Unchain Melody. Oui. La musique. C'est un beau film. Rhythmus Brothers. Alors, je vais à la fin de la question. Actrice ayant incarné deux fois une chanteuse de cabaret prenant l'identité de Marie-Claurence dans Sister Actes 1 et 2, c'est Whoopi Goldberg. Richard, 3 points. Victor à la main pour la première fois. Géographie. Je prends la main. Ok. Quelle est... Top. Cette ville française située à environ 390 km au sud-est de Paris. J'abrite l'hôtel de Séné. C'est la maison de bois et le pont Saint-Laurent. Connu à l'époque gallo-romaine sous le nom de Matisco. Je suis la ville de naissance du poète Alphonse de Lamartine. Située en Bourgogne, sur la rive droite de la Saône, je suis devenu... Mâcon. Mâcon. Oui. Lamartine. Non, Matisco. Ça ressemblait à Macron. Ah, bien joué. Ah oui, Matisco. Ok. Le nom gallo-romain. D'accord. Je suis devenu en 1790 le chef-leu du département de Saône-et-Loire. Habité par les Maconais, je suis Mâcon. Et ça fait deux points, Victor. Richard, retrouve la main pour de l'art. Je laisse la main. Et ça passe. Top matériaux. Qualifié de Rensa ou de Reims. À l'époque de ma première utilisation, aux environs du 15e siècle, je fus choisi par Cornelis van Harlem pour réaliser le baptême du Christ. Recevant une préparation appropriée pour faciliter l'adhésion des pigments, je détrône les panneaux de bois au 16... de la toile ? Oui. Bien joué. Donc la toile qui détrône les panneaux de bois au 16e siècle et est suitissée à la machine dès le 18e. Support de tableau pouvait être en lin, en chanvre ou bien en coton. Je suis exactement... Je suis la toile. Deux fois trois. Richard, ça fait six. Gastronomie, Victor. Je prends la main. Oui. Top. Plat typique d'une région de l'Est de la France dont le nom signifie littéralement four du boulanger. Ma préparation s'étale sur près de 24 heures. Le Beckehoff. Victor a eu l'idée lumineuse de garder la main et là, vous l'avez tout en haut. Pour ceux qui ne connaissent pas le Beckehoff, alors ça s'écrit, mais Victor l'a très bien prononcé B-A-E-C-K-E-O-2-F-E ça peut s'écrire avec un K aussi. Beckehoff ou Beckenhoff accepté aussi. Qu'est-ce que c'est ? Autrefois préparé le dimanche soir mis à cœur le lendemain matin dans le four du boulanger. Je comprends des pommes de terre, des légumes, de la viande de porc, du bœuf, du mouton, parfois de l'oie, c'est très léger. Cuit longuement avec des aromatés du vin blanc, plat traditionnel alsacien. Le Beckehoff, oui. Bien joué Victor. Six partout. Richard, vous avez la main sur la télévision. Je laisse la main. Et ça passe. Top. Journaliste né en 1971, je me spécialise dans l'international et présente de 1994 à 2004 le journal du monde sur LCI. Succédant... Samuel Etienne. Alors c'est mon année de naissance mais ça n'est pas moi. Top. Succédant en 2009 à Laurent Bignolas et à la présentation de Faux Pas Rêver. En 2011, je deviens la présentatrice de Pièces à Conviction et du Soir 3, un temps en duo avec Louis Laforge. Journaliste aux origines indiennes, je retrouve à la rentrée 2019 la présentation du JT de 23h sur France Info. Elle l'a présenté le Soir 3, Pièces à Conviction. Oui, je vois parfaitement que c'est son nom. Oui, oui. Elle est venue jouer ici. Elle est très sympa. C'est une consoeur depuis longtemps. Patricia Loison. Loison. Patricia Loison. Victor retrouve la main. Santé médecine. Je laisse la main. Ça passe, c'est pour Richard. Pour ce top professionnel de santé qui comptait 14 548 représentants en France au 1er janvier 2021, je s'exerce le plus souvent en hôpital et en centre. Orthophoniste. Non. Top de rééducation. Spécialiste de la prise en charge de personnes atteintes de troubles fonctionnels. Je mets en place des traitements, des aménagements afin de dévelop... Neurologue. C'est pas le neurologue. T'as de développer le... Kinésithérapeute. Non plus. Top. Autonomie dans les tâches de la vie quotidienne. Portant un nom issu... Ergothérapeute. Pardon ? Ergothérapeute. Exactement. Portant un nom issu du grec signifiant qui soigne par le travail. Thérapeute. Ergothérapeute. Victor, 8. Richard, retrouve la main. Animaux ? Je laisse la main. C'est pour Victor. Top. Insectes grégaires. Connus sous le nom de Pyrocor. Où cherche midi. Je suis abondant en été au pied des arbres, des murs, pourvu d'un corps ovale, aplati, d'une tête triangulaire. Je suis également appelé punaise de feu en raison de ma livrée à fond rouge, ornée de... Gendarme ? Joli. Oh, le beau match. 6-6, 8-6, 9-6, Richard prend l'avantage. Punaise, dont le nom courant évoque un type de militaire en référence à l'uniforme coloré qu'il portait autrefois. Gendarme, bonne réponse. Soldat, bonne réponse. Suisse, bonne réponse. Diable, bonne réponse. Pyrocoris, bonne réponse. Pyrocoride, pyrocoris, punaise de feu. Eh bien, Victor, à vous. Musique. Je prends la main. C'est gardé. Top. Instrument ancien pour lequel Jean-Baptiste Bézard conçut le Thésaurus Harmonicus. J'ai connu une grande vogue en Europe au 16e, 18e siècle. Cousin de l'Oude arabe de la même famille que la mandoline. Je comprends un nombre variable de cordes doubles et suis constitué d'une caisse. Le violon. La main est passée. Top. Bombée, piriforme avec un manche. Le lutte. Oh, 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 oui. Et c'est Victor qui passe devant. Le lutte. Instrument dont le nom est à l'origine du mot désignant un fabricant d'instruments à cordes luthiers. Et c'est Victor qui passe devant. 10, 9, c'est un beau match. Bravo, tous les deux. Richard. Sport. Je laisse la main. Ça passe. Top sportif. Né le 15 juin 1960, devenu l'une des personnalités préférées des Français dans les années 80, j'ai commencé la pratique de ma discipline. Yannick Noah. C'est pas Noah. Top discipline que je qualifiais d'opéra vertical à l'âge de 8 ans. Escaladant, sans assurance et sans cordes à main nue et en solo, je reste associé aux voies périlleuses des gorges du Verdon, grimpeur au centre de plusieurs films documentaires. J'ai été surnommé Le Blond, disparu en 2012, je suis... C'est le blond. Non. Vous le voyez, en fait. Oui, oui, c'est... Patrick Edlin... Non ? Non, c'est Edlinger. Je ne pensais pas, celui-là, Edlinger. Même en jeu. Est-ce que c'est la dernière question qui arrive, là ? Victor, 2 points, Richard, 3 points, c'est ce qui vous manque ? Culture générale ? Je laisse. Échangement de stratégie de Victor qui cherche... OK. Attention. Top. Prénom masculin, d'origine latine. Traditionnellement fêté le 28 mai, je trouve mon origine dans une ancienne contrée de l'Europe centrale entre le Rhin et la Vistule. Prénom, porté au 5e et 6e siècle par deux saints, respectivement évêques de Paris et d'Ausserre, je possède dans le langage courant un sens définissant un lien de parenté entre cousins. Prénom du sculpteur Pilon. Germain. Cousin. Germain. Et ça fait 11. Oh ! J'ai presque envie d'arrêter là et de contenir rendez-vous de demain. Le 1, formidable. Cousin, Germain. Prénom aussi du sculpteur Pilon, Germain Pilon et de l'architecte Soufflot. Germain Soufflot. Richard, il vous manque un point. Victor, deux points. Sciences et techniques ? Je laisse la main. Top. Figure géométrique désignée par deux mots comportant deux côtés qui sont appelés cathètes. Je forme un cône de révolution en effectuant un tour complet autour de l'un de mes... Un cylindre ? Non. Top de mes côtés pouvant être isocèles si deux de mes côtés sont de même longueur. Je suis associé au théorème de Pythagore qui permet de calculer... Un triangle ? Précisé. Un triangle rectangle ? C'est la bonne précision. Oh ! Quel match ! Ah, le mixto, c'était super. Bravo, tous les deux. Bravo, bravo. No match. On l'a vu sur un match comme ça, on perd 500 grammes un kilo. Oui, sans doute. Bravo, c'était un super match. Chacun prenait l'avantage tour à tour. C'était super. Je forme un cône de révolution en effectuant un tour complet autour de l'un de mes côtés pouvant être isocèle. Je n'ai pas compris un très trop mot de cette question. Triangle rectangle. Richard, bravo. Victor, c'était une super première fois. Bravo. Revenez pour aller encore plus loin. Et Richard est officiellement Richard III ce soir. La classe. mais on peut continuer bien sûr. Trois victoires. 2000 euros, c'est gagné. On n'est qu'à deux marches de la cagnotte de 17 500 euros et la semaine n'est pas terminée. Richard, veut-il revenir demain pour devenir Richard IV ? Réponse dans cinq secondes. Richard ? Je ne suis pas persuadé qu'il y a un roi qui s'appelle Richard IV mais en tout cas, ça sera peut-être moi. Je continue. Richard IV, c'est vous. Peut-être. Richard, à demain. A demain. Victor, à bientôt. Passez une belle soirée. Merci. Vous aussi les amis et à demain pour la suite des aventures de notre champion. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada